Sophie Tapie avait sorti son dernier album peu de temps avant le décès de son père, Bernard Tapie, décès qui a ému toute la France. Nous pouvons assumer la défense de son album en cette période difficile. Elle revient aujourd'hui avec une nouvelle édition de celui-ci, portée par quatre titres inédits, dont le tube pas vu pas pris. Confessions de Sophie Tapie dans What's In. Bonjour à tous, c'est Sophie Tapie et je vous retrouve tout de suite dans What's In. Le problème c'est que la première version de cet album, on l'avait sorti, on l'avait un peu rushé parce que pour des raisons familiales, je voulais que mon père soit là pour découvrir l'objet parce qu'il avait participé, même si c'était de loin, il avait quand même participé au projet. Dès que j'écrivais des chansons, je le faisais écouter avant tout le monde, je voulais son avis. Et quand on a vu que son état de santé se dégradait assez rapidement, on a pris la décision avec ma maison de disque de le sortir plus tôt, tout simplement pour qu'il puisse participer à la sortie, qu'il puisse être là pour la sortie. Et puis derrière, c'est allé très vite, il est parti moins de 15 jours après. Du coup, la première version de cet album, on n'en a rien fait parce que moi je ne me sentais pas du tout de faire une promo autour de ça et que j'avais besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Et ma manière à moi de me reconstruire, c'est d'écrire et de composer des nouveaux titres. Et c'est pour ça qu'on en a fait quatre nouveaux, mais on n'en a pris que quatre. Mais en deux mois, je crois que j'en ai composé sept ou huit. Par exemple, sur les quatre, il y en a un qui est très inspiré Bill Elish, qui s'appelle Palme. Mais on a quand même gardé toujours un ou deux éléments très 80. Là, en l'occurrence, c'est un Vurli qu'on a réparé, qui était dans le studio, qu'on n'avait pas utilisé, qui marchait plus depuis dix ans. Et là, on l'a vraiment réparé pour ce titre-là. Après, on a l'Eclipse. L'Eclipse, il est quand même bien années 80. Et l'autre, c'est Pavie Papri, qui lui, est disco. À mort. Lui, il est méga disco, quoi. Ouais, 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 ouais. Alors, Pavie Papri, je crois que c'est l'une des seules où c'est un pote à moi qui m'a appelée, qui avait fait juste un gimmick de piano. Et en fait, au téléphone avec moi, il m'a dit, t'en penses quoi de ça ? Et je lui ai chanté la mélo, la top line. Je lui ai dit, ça n'existe pas, ça ? Il me dit, non, je ne crois pas. Donc, je dis, attends, je prends mon téléphone, je fais le recordeur. Je lui ai dit, attends, je peux raccrocher deux secondes, je te rappelle. Et là, j'ai écrit, Pavie Papri, caché derrière les fumigènes. Et je dis, ça ne sonne pas bien, je trouve. Pavie Papri, caché derrière les fumigènes. Ouais, non, mais complètement. Et il me dit, ah non, non, mais laisse tomber, c'est ça. C'est-à-dire que le refrain, on a dû l'écrire par téléphone interposé en 35 secondes, quoi. Tellement c'était évident pour nous. Pour moi, il était hyper évident, ce titre. Changer de peau pour être honnête Envers la personne que je suis Dans le noir J'irai à cette soirée de fête Ouais, en fait, j'avais beaucoup de choses à dire et j'avais besoin que ça sorte, en fait. Et du coup, je n'avais pas envie que ce soit un album hyper badant non plus. Enfin, une réédition super badante. Et donc non, vraiment, on a pris les quatre qui nous semblaient le plus en adéquation avec le reste de l'album. On va dire qu'on a fait comme ça. Puis le pas vu, pas pris, on le voulait absolument. Mais encore une fois, moi, prochain album, je ne sais pas où je suis capable d'aller. Moi, je n'aime pas me cantonner à un seul style musical. Moi, c'est très selon mes humeurs et mon style de vie. Là, typiquement, moi, je ne vis plus en France. Je me demande si je ne vais pas faire un truc un peu avec des touches hispaniques sur le prochain. Parce que je vis en République dominicaine. Pourquoi pas m'inspirer de musiques qui viennent de là-bas ? Et oui, oui, normalement, je vais avoir des dates. Et puis là, oui, je suis à fond dans la promo de toute façon. Déjà, je pense qu'il faut qu'on soit une formation de quatre minimums, c'est-à-dire trois musiciens plus moi, batteur obligatoire, clavier obligatoire. Et bizarrement, même si ça ne s'entend pas, guitariste obligatoire. Plus que bassiste. Même si le bassiste, il est essentiel. Si on ne peut être que quatre, il faudra que ce soit cette formation-là. De toute façon, cet album, je l'avais vraiment pensé pour la scène. Il fallait vraiment que ce soit dansant, que même si les gens ne connaissent pas l'album, ils soient tout de suite happés par le fait que ça bouge, que c'est sympa, que c'est facile. C'est assez ludique quand même. On entend n'importe quel refrain une première fois, la deuxième fois, on est capable de le fredonner. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit facile d'accès pour les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada